Messieurs les conseillers de la République, Messieurs les directeurs nationales, Messieurs les directeurs provinciaux, Mesdames et les directrices de la République, le Coyard et le Coyote, Messieurs les journalistes, L'honneur de choix de faire un petit débrouillage sur le développement des examens nationaux à la qualité et à l'ensemble du projet. D'abord, pour commencer, nous allons d'abord féliciter son excellence, Messieurs les ministres, Dieu l'a dit. D'abord, toutes les conditions nécessaires, matériels, sécrits et financiers, l'autre disposition, pour la bonne organisation des examens, c'est sur le BFN. Deux ministres, moi je suis dans l'organisation des examens nationaux. Voilà, je dis qu'on organise des examens sans fuir, qu'il en soit remercié et fait. Quand j'ai dit qu'il a mis toutes les conditions, depuis l'avènement de ce BFN, en passant par des points de distribution des commissariats et des gendarmeries, juste au centre d'examen, il y avait des agents de sécurité qui se sont associés à nous pour sécuriser ces effets. Et que ces gens-là ont aussi souvent félicités et remerciés, car ils se sont mis à notre disposition pour répondre à ces examens. Pour la première fois, quand je rentre la commune de la loi, depuis 10 ans, cette année nous n'avons plus pas de critiques. Depuis 10 ans, l'année dernière, on en avait remonté plus d'une santé, grâce aux mesures prises par son excellence, monsieur le ministre. Alors, je voudrais nous faire comprendre un peu, en respectant non seulement les règlements généraux des examens, des recommandations visibles, des travaux de la lignée préparatoire des examens nationaux. Les examens se sont déroulés, je ne dirai pas qu'il n'y a pas de contrôle, avec moins de contrôle, mais sans fuit cette année. Ça, j'insiste la même chose. Alors, je ne saurais terminer ce témoignage, sans remercier son excellent courrier de Mamachitoubouya. qui a mis tous les moyens financiers à la disposition du ministre Fillon-Faoui pour la réalisation de ces examens. Je voudrais que des décisions soient déroulées pour qu'on améliore encore ces différentes mesures et conditions de réalisation des examens. Je vous remercie. Monsieur le ministre, lancé l'entrée universitaire pour la participation, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les deux et deux et deux, je vous remercie. Je vous remercie. Et réduire l'indication qui vient sur la redondation des examens raconais. La direction générale des examens appelle l'état de plus. C'est la direction des examens nationaux qui a proposé des vices de solutions afin d'améliorer, de façon générale, la redondation des examens nationaux qui fait les décès au niveau d'évolution spectaculaire. Dès qu'on avait aimé, quelle a été la première action de son excellence, que ce soit le financement préuniversitaire des récapacés? Les diplômes de sélection 2022-2021 et en souffrance, qui enrichaient nos amis, qui poulaient suivre les décisions en dehors de notre pays. Un mois de sa nomination, puis cette situation a été débloquée. Les amis ont réussi à mettre une offre sous la clairvoyance de son résidence, de ceux qui ont la transition, certes le député des amis, colonel Mamadi, Moumouyad. Deuxième question de son résidence, le service de l'enseignement pré-université à cause de l'albumisation, c'est l'iniformisation et la civilisation des anciens diplômes. Au niveau des sélectionnements des déterminants et de l'enseignement scolaires, on avait trois lits de diplômes. De sept à lits, en 1940, en édition, les diplômes pour l'éducation au corps, les rouges au verre, les diplômes non sécurisés, que ce soit à l'internet de l'autre, en édition, les papiers de l'âme. Il y a aussi un peu de diplômes de E8 à E11. E8 à E11, c'est ce qu'on appelle les diplômes de l'inversion. Ça aussi, c'est sous les papiers de l'âme. Il y a des diplômes de l'éducation, c'est du visé, en papier de l'auto, mais les diplômes, il est duré sous les papiers rames, non sécurisés. Il nous a demandé de sécuriser ces diplômes et uniformiser à l'image des diplômes acteurs de Babilonia et du Pélicie. C'est pourquoi, à partir du mois de janvier, nous aurons commencé à uniformiser tous les trompes des intérimationaux de cet avis du charme. Que ce soit les acquis, que ce soit l'excellence, mais je le ministre de l'enseignement, prévu l'éducation et de l'application. C'est pour moi, je profite l'occasion de relancer le délacier, c'est-à-dire les anciens créateurs qui ont géré le service stratégique du système de l'éducation, l'université de l'égalité, qu'on n'allait pas que là où nous sommes aujourd'hui. Pour l'interprétation de sous-réciences, monsieur le ministre, de l'enseignement pré-éducatif qui a été de la réputation, c'est le droit d'établir les règlements généraux, qui datait de 1936. A du 20 ans d'après, les réalistes d'appuyer, en cette décision de la biologie, l'aurait essayé d'afféroner, d'amander les règlements généraux et réclamer Blanchon. Quatrième Blanchon, de son intérance de ce ministre, c'est Lapuissa Véus de Calia. Lapuissa Véus de Calia est souverain et on doit amalérer quand même la chose. Cette élégation, c'est la sanctification sur les innovations économiques par le système, c'est-à-dire l'utilisation des règles et d'actes, et la sanctification secrétariale. Pourquoi nous n'avons-nous souverain de secrétariat ? Il y a un peu de montage. Là, cette méthode était preuve de 1000 à 2000 candidats, actuellement, les défis de base des 6 000 candidats. De cette raison, cette méthode ne fatiguaient pas les enfants à tous les niveaux, que ce soit la correction, la saison, la sanitarisation et même la brûlante sur le résultat fraternée par cause de la lourdeur du système en place. Nous avons cherché à alléger le système. En ce qui concerne les pays, l'habitude, quand on programme les résultats, que ce soit les paradigmes, les chers plus intéressants ou bien les autres récits, nous pouvons être élevé. Mon amour a son pays en sciences et mentales, mais elle ne se trouve pas souciable. Grâce à la réveillance de son édition, monsieur le ministre de l'Enseignement, en pays de l'État de l'éducation, il nous a orienté de trouver 8 méthodes d'incrémentation, c'est-à-dire en donnant les étudiants qui ont la saison. Vous avez constaté que vous l'avez vu la même de cette année. Sciences sociales, écrivez-vous à bon, instrumentale à 1, mathématiques à 2, et framora à 2, framora instrumentale à 5. Ce sont les éléments qui permettent de faire contribuer la consultation de vos résultats. En ce moment, les effets de la NIA appelaient le contrôle des indices, la prise de photos, la gestion des anodermies, on nous a permis de continuer les statistiques d'humains. l'intervention des années 261, 769, non 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 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 8, 8, 8, 8, 8, 10, 7, 8, 12, 14, 14, 14, Au cours de cette mission, nous avons expulsé par discipline selon la société de chacun toutes les propositions étudiées de l'enseignement élémentaire et des professeurs secondaires en salle des classes d'examés, remonté par les responsables de ce qu'on a senti à la direction générale des examens. A travers ces idées, nous avons aussi dégagé la tendance de procéder à la composition définitive des étudiants selon les programmes d'enseignement en l'UE. Nous avons passé caractéristique complète, occupé, moins que sauvé, pour accompagner les innovations engagées par son Excellence, M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'administration pour la créativisation des examens nationaux, qui a eu les missions phares qui lui a été conduit par son Excellence, M. le président de la tradition qui s'est supplémentaire des années, le colonel Mamadi Noumouya. Cette mission a été réalisée avec toutes mes mesures d'accompagnement qui s'imposent à nous pour motiver et encourager, surtout quand nous avons reçu l'avis du ministre de l'enseignement de la tradition, qui ne reste aucune occasion pour montrer que l'éducation et surtout l'examen avec le reçu est l'une de ses principales priorités dans la réfondation de l'État. Au niveau de la souveraineté, nous avons amélioré les prix de souveraineté des souverains. Au niveau des déroutements d'impression, le CEE, c'est l'examen qui est décentralisé, le PPC décentralisé et le baccalauréat est joué au niveau central. En ce sens, la programmation des résultats. Avec l'éducation de la nouvelle région, le patron de la chaîne est responsable par la programmation des résultats. Nous avons réalisé notre programme de publication des résultats à travers les autres services européens, les sites du service des examens du département et les communes de l'enseignement pour faciliter l'accès à des résultats rapides. En ce sens, les feed-onts de l'émédiat de notre pour la saison 2.12. Après les résultats, car prendra les résultats, les feed-onts de l'émédiat de l'émédiat de notre seront disponibles dans les obstacles déconcentrés pour tous les uns. La vacuole de cette année, les admis de déjaques de l'Empire du Péliminaire ont l'impression que les notes s'utilisent à l'image du plus élevé que les résultats de la santé et du baccalauréat. Nos rassemblements des qualités, des parables de l'économie et des états de l'Empire ne seront pas mis que les méritables. Pour terminer la direction générale des examens de notre scolaire est à nouveau depuis l'expression pour améliorer l'abandon de la réaction des examens nationales à venir. Vitez-moi bien, je vous remercie. Chers collègues enseignants, messieurs les journalistes, chers tous, tous les collègues confondus, bonsoir. Alors, c'est pour moi une grande honneur de prendre la parole ici, ce matin, pour parler des examens nationaux, ce dans quoi on vient à peine de sortir. Il est normal, très normal, de communiquer, de faire l'état des lieux, de dire où nous étions, où nous sommes et où nous comptons aller. C'est ce qui résume la vie, le passé, le présent et le futur, bien que philosophiquement, on dit que le présent n'existe pas, parce qu'il passe. Chers journalistes, croyez-moi que l'héritage était très lourd, très très lourd, par rapport aux examens nationaux. Vous avez tous vu ce qui s'est passé l'année-là. Je ne suis pas ce ministre qui gêne la pierre sur les autres, non. Je suis plutôt ce ministre qui parle des choses qu'il a vues, qu'il a venues. Pour moi, les défaillances d'un système, ce n'est pas une norme. C'est plutôt un système, comme on l'a vu dit. Les défaillances que nous avons vues, je ne dis pas une norme, mais je dis plutôt que c'est un système. La fraude était en passe d'être institutionnalisée en l'opopie Pekiné. Et c'était très grave, très très grave. Certes, nous ne venons pas, je vais dire je, je ne viens pas de très très loin, comme certains qui connaissent le système plus que moi, mais je m'y connais un peu. Pour avoir enseigné très longtemps, pour avoir géré dans une école, pour avoir servi l'éducation guinéenne, je sais ce qui se passait. Et quand je suis venu aux affaires, j'ai réuni tous les collègues. Nous avons discuté et j'ai vu que c'était la même vision. À chaque fois on faisait le conseil du cabinet, j'ai compris que j'étais entouré d'autres très intègres, qui étaient prêts à m'accompagner pour que les examens de la session 2022 réussissent. Je vais vous dire très simplement le secret de la réussite. Si je peux le mettre entre guillemets, réussite, nous sommes à mi-parcours, donc je mets entre guillemets, ce qui est passé, sans fuite de sujet, quel était le secret ? Parce que là, on peut oser le dire. Nous avons réussi, après plusieurs années, je dis bien plusieurs années, ça remonte de très loin à organiser un examen national sans fuite de sujet. Ceux qui connaissent l'éducation mieux que moi disent la même chose. M. Koumoua est plus ancien que moi. Il sait depuis combien de temps il gère cette situation et chaque année, il a confessé et beaucoup ont confessé qu'il y a eu des fuites de sujet. Et si cette année, il n'y a pas eu des fuites de sujet, c'est quoi le secret ? C'est très simple. Le premier de Monséki, c'est son excellence, le président de la transition, le chef de l'État, colonel Mombaditou. Il nous a appelé tous les ministres, surtout celui de l'éducation. Il nous a dit que nous ne pouvons pas parler de refondation. Nous ne pouvons pas parler du développement. Nous ne pouvons pas parler du changement. Nous ne pouvons pas parler de refondation. Permettez-moi, je suis un enseignant, l'enseignement, c'est la répétition, c'est la cacophonie, c'est la rédondance. Il dit, on ne peut pas parler de tout ça tant qu'on ne soigne pas le système médicatif. Il dit, Guillaume, tu vas partir ailleurs, dans ce pays, ce pays, ce pays. Tu vas chercher à comprendre comment ça se passe ailleurs. la sanction d'une année scolaire entière, ce sont les évaluations. Toute année scolaire qui n'est pas sanctionnée par une bonne évaluation est une année vouée à l'échec. On le dise ou pas, c'est une année vouée à l'échec. Quel que soit ce que vous fassiez, quelle que soit votre performance, quelle que soit la compétence des enseignants, quelle que soit la qualité des cours, si vous ne réussissez pas à organiser une très bonne évaluation, comme le dit d'autres, c'est la fin qui justifie les choses, vous aurez échoué. Donc, il nous a envoyé, nous, du système médicatif, de partir ailleurs chercher à comprendre comment ça se passe. Et nous, moi, je me suis rendu avec M. 49, nous avons voyagé ensemble. Nous nous sommes rendus dans d'autres pays. Nous nous avons cherché à comprendre comment ça se passe là-bas. Il a mis les moyens à nos dispositions. Nous avons échangé avec les autres. Nous sommes revenus avec ce qui est bon et ce que nous pouvons implémenter chez nous. Et parmi ces choses, l'interdement de tous ceux qui sont associés à l'organisation des examens nationaux, du pré-choix des sujets au choix jusqu'au conditionnement, tous les sujets doit se faire quelque part isolés du monde entier, sans téléphone, sans famille, sans aucun contact, sans amis. Coupé du monde entier. Nous avons expérimenté ça. Au début, beaucoup pensaient que c'était de la folie. Nous avons dit que tout changement, toute révolution a les conséquences. nous assumons que nous restons trois dans nos boxes, mais ça, nous allons expérimenter ça. Et nous avons expérimenté par la grâce de Dieu cela a donné et a pas eu fuite du sujet dans toutes premières conditions. Voilà pourquoi je dis que le premier, le gros point revient pour le président de la grâce. Ensuite, à ceux qui ont accepté d'être internés pendant 45 jours, coupés de tous vos contacts, ils étaient hors, c'est-à-dire des réseaux sociaux, pour celui qui connaît ce monde, les gens sont très amoureux qui ont déjà le téléphone, vous savez de quoi je parle, ils ne peuvent pas faire une heure sans toucher leur téléphone, et donc ils acceptent de faire 45 jours, coupés de tout, pour moi c'est un héros. Ceux-là, ce sont des héros. Donc le deuxième point revient à l'équipe de 49 et des inspecteurs disciplinaires, c'est pourquoi je vous demande si vous faites un peu plus. Ensuite, tout ce monde, le cabinet, commencé par le secrétaire général, le chef des cabinets, les DPE, les DCE, les directeurs généraux, les techniciens, de toute surface, tout le monde, les enseignants, surtout et surtout et surtout encore les surveillants, chacun en s'est qu'il concerne à faire ce qu'on peut faire pour la réussite de ces examinations. Et enfin, en dernier lieu, le ministre, parce qu'un ministre, c'est que la coordination en réalité, ces choses-là, ce bérite, revient à ceux que j'ai cités. Moi, je ne faisais que commenter. Je n'ai fourni aucun niveau. Il n'y avait rien de lien. tant qu'encore une fois, chers collègues, sachez que je reviens sur ma première phrase, la faute qui était en passe d'être institutionnalisée dans le projet de l'économie. Très tôt, nous avons été très intelligents. Je mets aussi ça en délire avec mon esprit. Nous avons cherché d'abord à espionner les feuilles sur lesquelles les entendants nous trouvent. Beaucoup de télé, beaucoup de radios m'ont invité pour expliquer quelles seront nous méthodes l'année là. J'ai toujours décliné en disant ceci. Quand nous disons ce que nous devons faire, nous allons rendre les autres intelligents dans la fausse éthique. Ils vont se préparer pour nous d'autant aller parce que ces enfants ne sont plus intelligents. Donc, toutes les feuilles étaient risquées. Il y avait des côtes cuillères. Il fallait simplement photographier pour qu'on sache exactement là où ça s'est passé. Alors, nous avons espionné tous les comptes sur WhatsApp. Tous les deux plus depuis d'année ont travaillé sur ça. Ce qui fait que tous ces états en mouvement ont savé ce qui se passait. Moi, je vous faisais insulter dans les mots. Je vous disais que le dame de lui ne savait pas que je suis là. Donc, il disait que c'est un bâtard n'est même pas de l'inéen. Le nom d'un n'est même pas de la guillée de qui ? Bien parce que je n'ai pas et je suivais tous les mots. Tous les faux sujets qui circulaient avant qu'il n'ait le cabinet et nous, on en a même. Donc, toutes les précautions qui étaient faites. Et si j'avais envoyé un seul sujet qui était vrai avant le lendemain on avait choisi parce qu'on avait tout espionné. Ils n'ont pas compris. Donc, il nous fallait qu'il faut qu'on agisse comme ça. C'était une guerre. On était un guerre contre la révolution du militaire. Ce monde d'aujourd'hui était un monde d'espions. Ce monde d'aujourd'hui était un monde plein de faussetés et les gens sont très intelligents dans la faussetée. Et les élèves sont prêts à tout. Nous avons lu des messages à leur communication. Nous avons vu des gens qui disaient quand on a pris les premiers élèves au brevet ils disent l'ennemi vient de prendre un de nos champions mais champion ne t'en fait pas. Les renforts vont revenir de votre élève. Et ça c'était le bac. Il dit nous venons de perdre une bataille. Nous n'avons pas perdu la guerre. Ce ministre va savoir à qui il l'a fait. Et moi je les visais et ils ne savaient pas. Donc ils étaient planifiés à nous. Et ça ça nous a permis aujourd'hui de mettre main sur tout sur nombre d'entre eux. Donc c'est pour vous dire qu'il fallait qu'on somme de cette situation parce que le pays ne peut pas se construire dans cette fausseté. Aujourd'hui j'appre très honnêtement que nous admissons ceux du ministère de l'Enseignement de l'Enseignement de l'Enseignement nous n'indexons pas gold ou n'indexons pas pierre. Ce que nous cherchons à combattre c'est quoi ? C'est la faute. Ce que nous cherchons à rétablir c'est quoi ? C'est de rétablir le bon élève dans son corps. Tu ne peux pas passer toute la nuit à bourlinguer dur à travailler dur si vous avez été des bons élèves vous savez de quoi je parle et j'ose espérer que beaucoup d'entre vous ont été des bons élèves. Tu ne peux pas passer toute la nuit à travailler dur à réviser à ne pas sortir à faire des bruites blanches à oublier la révolution numérique à oublier les téléphones à réviser à avoir une bonne masse pour être quelque part pour réussir à ta vie un salaud qui n'a rien fait il prend 200 000 ou 100 000 ou 80 000 ou 500 000 il s'inscrit dans un groupe de réseau il traite tout il décompile la plus que du professeur il est bien classé devant toi moi je ne veux pas supporter ça et personne ne peut supporter ça c'est ce que nous avons combattu et ça nous étions tout à la compote et nous ne pouvons pas accepter et inchada c'est déjà c'est ça la refondation nous la transition c'est quoi c'est ce qu'on va demander on met la base celui qui viendra vous espérons qui va continuer à faire la même chose il faut que je la conduite il faut que tout le ministre qui viendra après moi qu'il sache qu'on ne peut pas construire le pays dans la fossile on ne peut pas construire les pays en laissant les élèves copier comme ils veulent ce n'est pas normal même si c'est là ta dernière vision sur terre il faut la faire pour nourrir la mort mais il ne faut pas accepter donc nous l'éducation c'est ce que nous avons compris il y a toute notre énergie qui est focalisée là mais ce n'est pas ce que ça nous ne sommes pas un département d'examés uniquement des examens les prochaines étapes c'est quoi et Inch'Allah vous allez voir la partie de l'ouverture la formation des formateurs nous avons et nous avons le financement dans ce sens nous allons bientôt commencer il faut l'avouer il faut l'accepter il ne faut pas se le cacher nous ne sommes pas un gouvernement politique ce que nous voyons nous appelons les choses malheureusement nous avons certains enseignants qui ne parlent ne parlent dire c'est mal dit nous avons le constat le constat est amer certains ont pris l'éducation pour une porte d'entrée ils viennent ils négocient ils sont fonctionnaires même s'ils n'ont pas le lieu nous avons constaté des faits et nous sommes en train de prendre nos responsabilités il faut que nous sortions de ça mais aussi la révision des programmes ce sont nos deux nos deux priorités phares Inch'Allah la programmisation des examens la formation des formateurs la révision des programmes nos programmes sont caduels il faut les adapter à la réalité d'aujourd'hui donc nous ne sommes pas d'actes pour l'organisation des examens et comme c'est un passage obligé c'est un passage qui est une condition nécessaire et suffisante c'est une condition sinépanne nous n'avions pas le choix qui fallait serrer qu'on ne va pas laisser passer n'importe qui mais la même rigueur va continuer avec à l'ouverture surtout aussi avec les classes d'examen un attache de chez nous dit que la force d'un barba réside dans ses racines donc nous sommes conscients que les classes intermédiaires surtout les petites classes il faut s'y mettre le coeur doit être là il faut tout faire pour que le passage ne soit pas automatique aujourd'hui un élève qui est par exemple à Saint-Mannes il est chaud là-bas il fait la bite de prendre ses dossiers de partir dans une autre école se faire inscrire aucune visite aucune contrôle j'allais dire aucun contrôle ce que les autres attendent c'est quoi c'est l'argent un enfant qui est chaud avec 6 de moins il va il va chez toi tout ce que tu attends c'est un semblant de ex-fri il passe il a une classe supérieure après ils seront nombreux à se retrouver dans les classes d'examen sans niveau ce sont eux qui cotisent pour remettre aux enseignants pour traiter pour eux après il sera devant le meilleur ensuite il va se retrouver au Maroc et ça devient une honte pour le pays donc chers journalistes sachez que ce sont ces choses que nous voulons combattre sachez que que ce sont ces choses que nous voulons combattre en plus et bien de me raconter je veux dire ici et quand nous disons quelque chose devant la presse Inch'Allah nous faisons tous ces écoles tous ces écoles privées qui se sont associés à la force de cette année toutes ces écoles privées qui ont fait des substitutions prendre un élève en place par un autre prendre les enseignants qui sont engagés ils vont y prendre leurs propres enseignants pour que ces enseignants montent à leur élève toutes ces écoles seront fermées c'est vrai elles seront fermées et nous allons passer à autre chose elles vont servir de sa femme je vous remercie je vous remercie mon prénom à mon question le gouvernement Merci. Merci. La révélation est émée par le Sédicat lors de la conférence de presse à l'avenir. Le Sédicat a rélevé ses déportements. Qu'il répondait-il ? Bonjour, Monsieur le Ministre. Moi, c'est Robert David Fouvé et le Président du Président de la République, et Secrétaire Générale du Réseau des Journalistes pour l'Éducation guillée. Je commence ma dernière intervention. Vous voulez fermer toutes les écoles qui ont fait des substitutions. En vertu de quelle disposition des règlements généraux, des examens pour baser, pour pouvoir fermer ces différentes écoles-là ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant la prestation de serment de tous les acteurs impliqués dans le processus des examens en République de Guinée sur les livres 5. Vous êtes basé sur quoi pouvoir inviter ces différents acteurs à prêter serment sur les livres 7 ? Étant donné que vous avez révisé les règlements généraux des examens, pourquoi vous ne leur avez pas invité à prêter serment sur les règlements généraux des examens ? Et dans ces règlements généraux des examens, il est dit que tout candidat pris avec le téléphone est éliminé. Et le même candidat pris avec l'année 2020. Ça, ça a été fait pour les employés. Vous savez qu'il est éliminé, c'est différents candidats. Il a été témoiné de ça sur le Québec. Mais, sauf que ces candidats se sont retrouvés en porte par la justice et ils ont été jugés sur les dispositions du code pénal. Certains ont été condamnés et avec une conférence et d'autres ont sorti que ceux-ci. Et, à ce niveau, je suis un peu confus. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau ? Les règlements généraux, les condamnes et le code pénal que j'ai en Russie, les condamnes. Qu'est-ce qu'il fait entre les deux textes ? Et, la dernière question, c'est concernant le cas des 18 candidats au BAC du côté de l'India. Le maigré, ils ont été relaxés par la justice pour délits non-constitués. Vous savez qu'on est accusés à tort pour l'affaire d'utilisation des téléphones d'arrêt de salle de place. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces candidats ? Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il y a des priorités sur les réseaux sociaux. Les candidats qui sont pleins, les candidats de patron, les jeunes qui disent avoir été victimes d'accouchement à des salles de l'examen. Ces candidats qui accusent les responsables de ces salles de l'examen avant. Est-ce que vous avez pris pour les salles de cette situation ? L'autre question, c'est de nous parler aussi. Il y a des candidats qui se sont venus aussi à propos du voile. Qu'est-ce que vous allez faire pour déliger à cela ? Merci. Par rapport, je suis avec les conseillers. Chaque conseiller a une spécialité. Chaque conseiller a une de la meilleure compétence. Je reprends ce qu'il y a de l'ordre du gouvernement pour que les questions réunies. La conseiller a une question. Alors, par rapport, il y a 45 milliards et qu'il y a eu des manquements qui ne peuvent pas. D'abord, les examens nationaux. Nous n'avons toujours rien à voir pour nous. Comme on termine avec les... Aucune l'ordre humaine n'est pas faite. On les signale d'abord. Il n'y a pas eu d'examen sans anomalies. Ça n'existe pas. Parfois, à travers le monde, on a toujours des anomalies. Mais pour l'heure, je dis bien pour l'heure, nous n'avons pas encore de rapports. Nous n'avons pas encore eu de rapports. Ils vont nous remonter les rapports à partir des rapports. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est vous qui vous informez. Mais je dis bien qu'aucune l'ordre humaine n'est pas faite. Nous allons prendre les rapports, nous allons lire les rapports. Et les mesures qui accompagnent, nous allons essayer de corriger. Mais pour l'heure, nous n'avons pas été saisis officiellement. Nous n'avons pas de rapports. Donc pour nous, ces anomalies, nous ne sommes pas pour nous. Deuxième chose, vous avez parlé de 45 milliards. Beaucoup étaient étonnés parce que nous entendions certains qui disaient, le département, il y avait 10 milliards, 70 milliards. Beaucoup disaient sur le sujet. Au moins quand j'ai été interrogé, j'ai dit, écoutez, ça c'est de l'argent public. Même le budget de l'organisation des élections présidentielles est connu. Ce n'est pas une des examens qui ne pouvaient pas être connu. J'ai donné et j'ai dit, tous les gens étaient étonnés, ils se sont demandé, attendez, il y a trois examens, 45 milliards, je ne peux plus. Ce n'est pas 70 milliards, ce n'est pas 90 milliards. Comme c'est que les gens disaient, comme c'est que nous avons connu ça tout passé. Et mieux, nous avons augmenté les prévues et les surveillants. Tous d'ailleurs nous sommes. Nous n'avons rien que 45 milliards. On n'a pas eu 70 milliards. Si on avait 70 milliards, mais tous les enseignants allaient rire avec 45 milliards. Nous nous sommes débrouillés et n'oubliez pas. Chaque année, le nombre de candidats augmente. Le nombre de centres augmente. Le nombre de correcteurs augmente. Et avec 45 milliards, contrairement à ce que, je ne sais pas, ce que les FFJ pouvaient gagner dans le passé, comme on l'a dit, nous avons réussi à augmenter les prévues de chez Berth. Donc c'est pour vous dire que c'est une question de volonté. C'est pour vous dire que nous nous sommes battus dans ce qui nous avons gagné pour pouvoir faire ça. La question par rapport à la dernière question. Les attouchements. Les attouchements. Et le voir. Là, pour le voir aussi. Les attouchements, je vais commencer par les attouchements. La seule chose, petite chose que j'attends, que nous attendons au département, c'est quoi ? Nous l'avons dit, nous l'avons dit par contre. Une seule petite flotte. Tous ceux qui avaient été déployés dans les centres, nous les connaissons. Ils sont connus. Ils sont identifiés. Si ce sont les gendarmes, si ce sont les enseignants, nous les connaissons tous. Mais nous attendons seulement inscrire ce élève qui viendra pour les bêtes pour vous dire c'est tel centre, c'est telle personne. Mais ils sont identifiés. Ils sont connus. Vous allez voir ce que nous allons faire. Mais pour nous, on n'a aucune peur. Nous avons entendu quelqu'un même qui cache son identité, qui ne fait pas son identité. Nous l'entendons sur les réseaux sociaux. Mais nous ne voient personne. Il faut se méfier des réseaux sociaux. Ça peut être n'importe qui. Moi, c'est un défi que je lance. Sentez-moi une seule fille, qu'elle sort et d'être l'anonymat. Qu'elle vient porter plainte. Elle n'a rien à craindre. Pourquoi ils ont peur ? Elles n'ont qu'à écrire porter plainte qu'elles ont sévées. Mais pour le moment, nous n'avons plus. Nous n'avons plus aucune plainte. Et nous nous attendons de bien faire cette plainte. Si vous les connaissez, allez-y les chercher. Dites-leur qu'il ne va se cacher. Pourquoi ils ont peur ? Pourquoi ils se cachent ? Si ce n'est pas une religion, ils ne vont pas se cacher. Mais sors de ton corps. Sache qu'on ne va pas te faire échouer parce que tu réclames le droit. Mais quand tu l'établis dans ton droit, il y a les juridictions pour ça. Si quelqu'un se prenne à ça, il va en prendre devant les juridictions. Ces choses sont établies. Mais ce sont vous que nous n'entendons que comme vous. Vous ne pouvez n'indexer personne. Ces gens-là ne nous disent pas qui ils sont. Ils disent, je suis derrière la radio, j'appelle, je ne donne pas mon nom. Tous les articles que nous voyons. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Comment on dit sur ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux pour condamner ? Nous sommes contre. Nous ne sommes pas pauvres. Pour nous, ce n'est pas ça. C'est vrai, c'est que nous avons dit. Les règlements généraux des examinations n'utilisent pas ça. Si quelqu'un se plaît à ça, vous allez voir comment nous allons s'aimer. Mais pour eux, on ne sait pas. On va s'attaquer à qui ? Donc voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu, nous regrettons, nous condamnons, mais nous ne pouvons attaquer personne parce que la personne même concertée n'ose pas s'afficher, n'ose pas voter bled. Donc, ça peut nous pousser à donner n'importe quelle interprétation, oui. On peut dire que c'est un saboteur qui passe par les gens qui nous appellent. Parce qu'une femme qui se sent touchée, elle connaît ça, bam ! Il ne faut pas te dire, elle va pleurer, ses parents viendront porter plainte. Je connais les techniques parlantes, mais n'hésitez pas. Ils vont porter plainte, ils vont suivre. Ils vont même porter plainte contre le ministère. C'est ce que nous attendons, porter plainte contre le ministère ou contre la personne qui a fait ça. et vous allez voir comment nous attendons. Je vous remercie. je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, d'où vous voyez, une femme qui est bien assise ici. C'est ce que nous avons recommandé. c'est un exemple c'est ce que nous avons recommandé même fois vis-à-vis caché nous avons dit non donc ça c'est votre réponse c'est ce que nous avons recommandé aux autres je vous remercie c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait pour la prestation du texte tu es là je vais le continuer sur la prestation du texte il a trabalé sur la la métier des écologiques il y a des expositions sur le texte s'il vous plaît Aucun sacrifice n'est le taux pour la moralisation des examens nationaux. Aucun sacrifice n'est le taux pour la formation des enfants. Dans une de mes réflexions, je disais ceci, je propère un chaos économique à une formation qui n'ont pas lé. Le chaos économique peut se rectifier dans le temps. Il peut se rectifier dans le temps, c'est vrai. Tu as des bons économistes, ils établissent des formules, ils rectifient le chaos économique dans le temps. Mais une formation parlé ne peut jamais se rattraper, se rectifier dans le temps. C'est à vie. Nous savons que ce n'est pas une formation parlé. Le président, il est passé par les corps. Le ministre, il est passé par les corps. Le directeur, il est passé par les corps. Le journaliste, il est passé par les corps. Les docteurs, tous les groupes de l'Oprenée sont passés par les corps. Quand le président de la République, quand on met le président de la République, il fait serment. Il demande tout le monde. Il ne fait pas serment. Il dit, je jure, il met sa bien sûr. Il dit, on le sait. Quand c'est des ministres, nous avons été nombrés. Tous ceux qui sont nombrés ici par l'État de l'Oprenée, demandaient que les hommes disent, nous avons tous prêté serment. Nous avons prêté serment, mais nous savons que les lois de l'Afrique aussi existent. Ce n'est pas parce que tu as prêté serment que quand tu failles, on ne va pas te verbaliser. C'est une chose différente. C'est totalement différent. Je vais vous dire quelque chose. Mouham est une livre. Je sais que Dieu existe. Je sais que ce qui est égal à Dieu, c'est sa parole. Seule la parole de Dieu est égale à Dieu. Quand je prends ma main, je mets sur ce courant ou sur la Bible, je vais réfléchir dix mille fois avant de poser un acte contraire à ça. C'est l'objet de rechercher la moralisation des examens nationales. La moralisation du pays. Pour que nous rendons dans l'église, nous, ministres, nous avons juré. Il n'est écrit nulle part que le ministre doit juré avant d'exercer. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il n'est certes écrit nulle part que l'enseignant doit juré avant d'exercer. Pour la moralisation des examinations, pour la moralisation de la chose publique, les ministres ont juré et nous avons fait la même chose pour les enseignants. Mais les résultats sont là. C'est simple. C'est le résultat recherché. Mais les enfants disaient, j'ai vu des enfants qui disaient, « Mais est-ce que nos surveillants sont égulés ? » Ils se sont posés de raison, « Est-ce que nos surveillants sont égulés ? » « Est-ce qu'ils n'ont pas appris que les étrangers vous pouvez nous surveiller ? » Et un surveillant a dit, « Pourquoi m'ont dit ? » « Je suis le ministre. Je suis le premier. » Des enfants m'ont dit, des enseignants et certains enfants m'ont dit, que les enseignants disaient, « J'ai oublié beaucoup. » « Mais non plus souvent, parce que je veux bénéficier sur moi. » « Quand il peut en faire, il pense que c'est qu'il a fait, il a peur. » « Et c'est ça notre équipe recherchée. » « C'est pour donner la chance au bon élève, à un bon élève, d'occuper la place au sommet de l'échelle. » C'est ton point. Il n'y a pas une autre objectif de l'échelle. Quand on dit au ministre de faire ceci de l'échelle, c'est pour moraliser la chose publique. « C'est ça notre équipe recherchée. » Quand je dois faire quelque chose, et quand je pense que je joue au secours, j'étais devant le président de la transition. Le pouvoir est là. J'avais posé ma main. « Je vais le pouvoir aller. » « Je veux me dire que je ne dois pas être en mal avec Dieu. » « Donc c'est ce que nous avons recherché. » « Et par la grâce de Dieu, nous avons obtenu, nous sommes satisfaits. » « Et si ça va refaire, chaque année nous allons refaire. » « Parce que chaque année, tant que moi, monsieur le ministre, » « Je vous le dis, tant que monsieur le ministre, » « Tous les ministres sont associés à l'organisation des examens. » « Commencez par voir, mais c'est quoi qu'il vient commencer. » « Chaque année, tu n'es pas obligé. » « Tu ne me fais pas pour lui, tu ne fais rien. » « Mais tout, tu ne seras simplement pas associé à l'organisation des examens. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Je veux paseder,VER servつ 때 je vous remercie. » « Plus, on est mal. » « Bien, on est mal. » « Ça vous remercie. » La question relative à la préfecture et les écoles, je vous dis ça a été clair. Les décisions qui sont prises ne sont pas prises sur la base de ces mesures, mais c'est sur la base des textes. Toutes les écoles publiques fonctionnent sur la base d'un texte qu'on appelle l'ordonnance 300, qui date de 1924. Les décisions qui sont prises sur la base d'un texte. Alors, pour obtenir l'agrément prévu d'une école publiée, c'est sur la base de ce texte. Pour l'autotation de création d'une école publiée, c'est sur la base de ce texte. Donc, c'est ce texte qui décrit comment les écoles publiées vont fonctionner dans la base d'un texte. Et il est dit, dans le titre 7, intitulé, titre 6, pardon, intitulé « Les réalités qui concernent le fonctionnement des écoles publiées. » L'article 19 s'est vu que l'automisation des professionnels peut être réactivée avec une école publiée dans les cas suivants. 1. L'impaction aux dispositions des sociétés hors de l'agrémentaire en école. 2. Faute professionnelle grave. Or, dans le cas précis, quand il y a une école publiée, il est censé être un centre d'instruction et éducation. 2. Femmètre à organiser l'infos, nous pensons que ça c'est une proche qui est grave. 2. L'agrément généreux aussi, nous pouvons être l'organisation des examens. d'erreur qu'il y a des compagnons obligatifs des règlements judiciaux en pensant qu'il faut l'acheter immédiatement. L'application de la même ordonnance va plus ou moins en disant que lorsqu'une façon précise qu'on aura, en cause de ce pouvoir sanctionné par la réclature de son établissement, elle fait le droit de prier une institution pré-scolaire ou scolaire sur le territoire de la République américaine pour nous durer de 5 ans de temps. Donc toutes les écoles qui vont être à l'issue de l'eau sacrée, qui vont réguler la guerre de la culpabilité, l'organisation des fraudes pour les substitutions des candidats, ces écoles seront très bien et on prend le rang à la culpabilité. Et ces écoles-là ne vont pas jouer par principe. Et les programmes de ces écoles-là n'auront aucun pouvoir que vous pourrez trouver une école pour les 7 prochaines années. Alors là-dessus, que sur une école est d'ensemble, les institutions, les élèves et les enseignants, il faut penser aussi aux élèves et aux enseignants de ces écoles. C'est pourquoi le regretté de l'agrément qui va être offert sur le nom de l'ensemble de notre plateforme, selon les acteurs de l'étude qui sont aussi palliatifs, il permet de ne pas repasser ces élèves-là à plus de ces écoles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans toutes écoles, mais les enseignants aussi peuvent être dans toutes écoles. Alors, ça c'est le conseil qui concerne l'arrivée des écoles. Alors, il y a même une autre question concernant les politiques qui ont été traduits en justice. Les élèves qui ont été appréhendés en situation de cause et qui ont été traduits en justice, quelqu'un l'a fait que la minute à l'heure que la justice ne l'a pas condamnée pour des idées non-constituées. Ça, ça dépend peut-être. Il y a, c'est sur la base du procédat, qu'ils auraient été entendu juger peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en matière de loi, il y a des règles générales. La loi est une règle générale, il y a des règles spéciales. Chaque fois qu'une règle générale, il y a des règles spéciales de l'enfant, ce sont les règles spéciales qui ont pris le point de vue. Et la mesure, la réglementation, je veux dire, les étapes sont très claires. La pause, les examens, non seulement cette étape, les idées-là, mais en plus encore, la réglementation, je veux dire, ils sortent, ils sortent de régler l'entrée et la compagnie. Pour le cas des élèves, les élèves, ils ne peuvent pas être éliminés, il y a une variation en cours, mais ils pourraient être aussi enrichis et faire des candidatures pour la récevoir dans la session suivante. Les enseignants, quant à eux, les enseignants, quant à eux, leur cas est aussi traité par les règlements généraux des examens. Tout enseignant, tout surveillant, tout fonctionnaire, agent public qui intervient dans les examens, lorsqu'ils se rendent coupables ou complices de faute, ce dernier doit être tout simplement renvoyé des centres d'examens, mais également aussi, ils ne pourront pas participer aux examens pour moins de deux ans à l'avenir. Il y a également aussi des possibilités de les poursuivre dans la justice. Je crois que c'est ce qui a été fait. Certains ont été mis à la disposition de la justice et ils vont répondre de leurs actes devant la loi. Alors, il y a également aussi des pénalités qui sont là. Ces pénalités-là, vous avez des amendes qui peuvent être, on sait quand dans ces sachants-là, ils se sont rendus coupables de ces propres-là. Alors, là, la reçue, il faut être vraiment très claire, il faut que les enfants comprennent, il faut que les enseignants comprennent que les examens ont pour but de mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité et de créer une forme de concurrence entre les élèves. Organiser l'accord, c'est déjà empiéter sur le doigt des uns, c'est léser certains candidats. Et nous n'accepterons pas. Aucune loi, aucun règlement vraiment nous le permet. Et tous ceux qui ont été apréadés sont déjà en train de répondre devant la loi et devant les autorités. Et tous ceux qui ont été évoqués, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si vous plaît, vous pouvez une seconde. Vous pouvez être en train de faire ? Et si vous voulez, vous pouvez être en train de faire ? Suivons, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ? Avec la permission du monsieur le ministre, à la suite de la déclaration du procès du public, je voudrais également lancer ce appel à vous, chers journalistes, Il choisit des textes qui résistent le fonctionnement de notre système éducatif. En plus des règlements généraux qui sont beaucoup plus connus du grand public, nous avons aussi le code de conduite à milieu scolaire, qui date de 2009, qui avec l'appui de l'ISID avait été élaboré à l'époque et vulgarisé. Toutes les écoles ont le code de conduite. Dans ce code de conduite, il y a les droits et les devoirs des enseignants, il y a les droits et les devoirs des élèves. Il y a aussi des interdits qui concernent tant bien les enseignants que les élèves. Pour le cas des enseignants, quand vous prenez l'article 13 du code de conduite, tout à l'heure, M. le ministre le disait, le cas, par exemple, de violences corporelles ou du harcèlement sexuel, tout ça se définit dans le code de conduite. Il faudrait que les élèves s'approprient ce code de conduite, mais il faudrait aussi que vous, chers journalistes, que vous nous étiez à vulgariser davantage ce code de conduite. C'est extrêmement important. Il y a aussi les banistes de procédure. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs textes qui résistent le fonctionnement de notre système éducatif, qui malheureusement ne sont pas très vulgarisés. Donc, il serait suffisant que vous nous étiez d'assistance. Je vous remercie. Alors, chers journalistes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez-vous, s'il vous plaît. C'est l'état des lieux de la supervision des examens nationaux, session 2022. Vous avez l'IRÉ Conakry, décès de canons, candidats fraudés, cas de substitution, cas de démission enregistré, téléphone saisi jusqu'à la paix, tout est là. Donc, toutes les villes sont là, toutes les idées sont là. Donc, c'est une information additionnelle. On vous a remis, on ne vous a pas expliqué, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. J'espère que chacun a une copie. Non, non, allez la voir. Le global est là. La multiplier pour la solution. Le global est là. Cette année, cette année, le nombre de candidats fraudés, c'est 364. Sur tout état du territoire, le nombre de candidats fraudés, c'est 364. Le cas de substitution, c'est pourquoi on doit s'attaquer à certaines écoles, parce que nous sommes convaincus que ces cas de substitution sont intervenus par les responsables des écoles, cautionnés par les responsables des écoles. Les cas de substitution, nous avons dans un cas de substitution, nous avons dans un cas de démission enregistré, 12 cas. C'est des élèves qui comptaient sur la route de Jésus, mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien. Le seul choix qu'il est resté, c'est quoi ? C'était de démissionner. Nous avons trouvé sur la sanitaire, parce que si tu sais que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux te copier. Tu sais que la fumée, c'est très serré, pour te faire éliminer, te faire éliminer. Moi, je crois que cette bravoure est à saluer. Il faut béniser même son échec. Donc, ces gens, nous les saluons et nous pensons que c'est normal. Nous estimons que l'année prochaine, nous reviendrons avec force pour la déblocher de l'examen. Carre de démission, téléphone saisie, nous avons 688 téléphones saisies sur tout état du territoire. Les détails sont à l'établissement, par ville, par région, par île et ainsi de suite. Maintenant, les enseignants éliminés, nous en avons 175 enseignants éliminés. Certains journalistes ont déjà s'est oublié qu'il était de nombreux droits pour vous expliquer pourquoi il s'agit. Je vous remercie. Il y a beaucoup de simples examens, c'est Amélie, où ? Donc, laissez-moi, laissez-moi, d'abord, on ne fait pas serment l'Alexandre. Ce n'est pas l'Alexandre, on présente, c'est pour n'allier pas cette information. Les prestations, monsieur, du serment se font avant l'Alexandre. Suivement, vous avez parlé, vous avez constaté ça, vous êtes arrivé à cette conclusion. Donc, nous, on vous informe que la prestation du serment, c'est avant l'Alexandre. Deux jours, là-bas, les DPEG se lieront, ils font les prestations du serment. Et nous avons dit, ce que nous pouvons prouver, ce que nous pouvons questionner, c'est quoi ? C'est que nous sommes conscients que certains, c'est pourquoi vous avez vu, enseignants éliminés, sans sous-enquête. Il y en a qui ont procédé aux changements. Il y en a, ils ont prêté serment, ils ont eu peur, ils ont quitté d'autres, ils n'avaient pas prêté serment. Et quand nous nous sommes rendus compte, nous les avons éliminés. Et monsieur Manin avait parlé à Coya, donc ça, c'est efficace. Donc, la prestation du serment, c'est pas la seule. Bon, récopier les sujets aux tables. C'est-à-dire, nous avons entendu des classes, nous reconnaissons, nous avons même suivi les élèves qui disaient, moi, j'ai suivi les élèves qui disaient, ah, aujourd'hui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous savez, ceux qui ont fait le choix de ces sujets, ce sont des enseignants disciplinaires, ils ont tenu compte de tous ces aspects. Alors, ils ont tenu compte de tous ces aspects. Le sujet qui est donné, nous tenons compte du temps, qu'on parle de nos mobiliers, mais nous nous tiendrons aussi, ce sont des gens assez remontés, ce sont des choses que nous avons discutées lors de l'actualité par la soirée des examens nationaux. Vous, vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas comme ça, mais ils ont tenu compte de tous. Si c'est un sujet, par exemple, qui est un peu plus ou moins long, ils sont équipables, mais pour parler combien, ils le traitaient, nous soyons dans une relation, dans une table. Donc, ils ont tenu compte de ça. Mais ce sont des détails, tout le monde n'était pas au bon niveau d'information. La deuxième des choses que je venais de vous dire, nous sommes conscients, très conscients, comme je vous l'ai dit, l'état de l'actualité. Nous avons certains qui sont là à recopier, qui sont prêts là à recopier. Et dans les centres, les dépeubles, les déceux, les instructions ont été données. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui savent, c'est pourquoi ils sont couplés. les déceux, les déceux, les déceux sont complets. Même la diction, ceux qui font l'actualité, tout ça, nous avons tenu compte. Et les délégués aux chers de salle, ils sillonnent les salles, pour voir effectivement si ce qui se passe, c'est dans les normes. Donc, je suis d'accord avec vous, mais ce sont des détails que les élèves ne savaient pas, sinon ils ont tenu compte exactement du salle. Le sujet que nous avons choisi, le temps pour le boublier et le temps pour le traiter, tout est mesuré, tout est fait sur mesure. Ce n'est pas foutu, comprenez ? Mais les enfants, eux, pensent mieux. C'est deux erreurs, c'est juste pour le sujet. Non, mais le temps pour le boublier et le temps pour le traiter, ils en tiennent compte. C'est leur métier. Je vous remercie. L'Europe est un charme, vous pouvez vous dire, il y a eu cette question hâtive, il y a eu cette réponse qu'on ne peut pas donner, même en tant que ministre. Cela oublie à plusieurs choses. Ce sont des états. Comme moi j'ai le résultat en tant que ministre, j'ai un cabinet. Comme moi j'ai le résultat en tant que ministre, j'ai une hérarchie. Mais je vous dis, l'hérarchie n'impose rien. L'hérarchie nous dit de faire notre travail, comme celui-là doit se faire. Nous avons un cabinet. Mais quand nous sommes dans la moralisation, dans la réfrontation, pour le moment, je dis bien que nous n'avons pas une option sur le réchange. Il faut rendre à César ce qui apportait à César. Que ceux qui ont 10, parce que ceux qui n'ont pas 10, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec c'est plutôt un défi. Il faut se remettre en cause pour remonter. Donc pour nous, l'échec ce n'est pas une fatalité. Il faut plutôt conseiller aux hommes et aux autres qui n'ont pas la moindre de se remettre en cause, de redoubler des formes de travail. Mais si nous continuons à repêcher, 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 même ceux qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas la moindre, nous nous estimons que ce n'est pas une très bonne chose. Mais pour l'heure, je dis bien l'heure, rien n'est encore ici. Je vous remercie. Bon, à quoi les résultats ? Je n'ai jamais accepté de répondre à celui-là. Donc on demandait tout de suite là. Nous avons eu beaucoup de réactions. D'accord, les examens se sont bien passés. Mais veillez aussi sur la correction. Veillez aussi sur la saisie des notes, ainsi de suite, ainsi de suite. Imaginez que nous, nous avons eu une contrainte. Je vous, nos soins et pratiques qui nous ont fatigués. Dire à vos enseignants, c'est dans une semaine, c'est dans dix jours. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais c'est un peu plus grave de bordel. Chaque nombre à ses listes, chaque nombre fera tout pour être dans la télé. Mais ce sont des élèves qui vont en partie. C'est pourquoi nous nous sommes dit, allez, lentement et sûrement. Nous avons rattrapé deux semaines. À l'époque, il y avait le traitement du secrétariat. Vous vous souvenez ? Ça prendrait deux semaines. Cette année, il n'y a pas ça. Donc nous avons deux semaines de marche. Les corrections ont déjà été passées. Avant d'aller passer, cette période était la période que j'ai des secrétariats. Mais après ça. Donc comme je vous dis, nous avons eu un gate. Et nous avons deux semaines de gate. Et beaucoup de choses ont déroulé. Je ne me permets pas, je ne peux pas vous dire. Ici, nous sommes à quel pourcentage. Je ne connais pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Au moment venu, vous allez voir les résultats. Mais croyez-moi que les choses ont très évolué. Surtout du côté de la sixième année. C'est très évolué. Mais nous nous méfions de donner une date. Nous ne voulons pas que les gens soient dans la pression. Nous voulons faire un travail bien fait. Nous avons bien commencé. Je vais aussi bien commencer entre guillemets. Parce que nous avons mis du client qui n'est pas bon dans sa propre bouche. Nous estimons bien commencer. Nous voulons bien terminer. Et pour ce faire, il n'y a personne avec nous. Nous allons vous suivre. Il va vous expliquer tout de suite. Le procès, les états, tout ce que nous devons faire, la sécurité qui est mise en place. Tout ce que nous faisons pour que la correction se passe très bien. Pour que aussi la saisie se passe très bien. Il va vous expliquer tout de suite la chaîne. Nous voulons encore une fois éviter les erreurs du passé. Je l'ai dit la dernière fois. Une femme était partie nous voir avec son enfant. La femme a dit que son enfant-là ne m'est pas déjoué. Nous avons revendiqué. Elle a revendiqué, j'allais dire. Moi j'ai entendu assez qu'on cherche. Ils sont là, ils savent de quoi ils parlent. Nous avons ramené les feuilles de la fille. Nous avons vérifié. Elle était admise. Elle était admise. La vie, elle était admise. Et c'était l'ouverture. Donc ce sont ces heures que nous avons encore une fois que nous voulons éviter. Prendre le temps. Faire tailler pour éviter que certains élèves soient victimes. Je me fais comprendre, hein? Oui. Merci. 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 Nous avons été collaboratifs pour réagir. Vous avez bien. Je ne sais pas, ce n'est pas une question. C'est tout le monde. Donc, nous avons fait une chance. Et, incha'Allah, la prochaine fois, nous allons au déjeuner. La formulation des G.E.E.V.E.V.E.V.E.V.E.P. Associez aussi la presse. Vous savez... c'est vrai? J'étais parti pour voir, mais sachez que quand on voit associer la presse, on ne l'associe pas, on l'associe, il faut chercher quelque chose pour la presse. Et ces choses ne sont pas définies dans notre budget, mais je vous avais dit, prenons votre vote. Nous allons vous parcher à ça, les années à venir à l'achat. Sinon on sait que la presse c'est le quatrième pouvoir, nous ne comparons pas la presse militaire, c'est le quatrième pouvoir, nous savons que vous êtes très importants dans la société, on va dire quelque chose, ces filles qui gardent l'alimentation, qui ne peuvent pas dire, mais qui parlent même, nous sommes dans la même situation que vous. On veut bien l'apprendre, on veut bien l'aider, mais il faut qu'on l'envoie, qu'on veut qu'elle soit dévisagée, pour que ça se fiche. Pour le moment, nous sommes au même niveau des professionnels, c'est quelqu'un qui est caché, qui parle. Donc c'est pourquoi nous ne commentons pas. Les détecteurs, je ne sais pas quels sont les centres que vous avez faits, sinon, la courbe, le centre, moi j'étais à l'intérieur, je vais, les idées sont là, les débuts sont là. Les détecteurs, c'est un acquis, ces détecteurs nous ont beaucoup aidés, beaucoup aidés. Et nous avons dit que tout ce qui est acquis, tout ce qui est bien, la police a juillet une continuité, il faut aller avec nous. Donc nous avons dit à tirer à tous, nous avons dit que les détecteurs nous travaillent avec. Mais nous ne pouvons pas être pas pour savoir qui a respecté, qui n'a pas respecté, qui a fait, qui n'a pas fait, qui n'a pas oublié de venir avec son détecteur des métropes. Mais ce que je peux vous dire, moi j'étais à l'intérieur du pays, c'est le parc que j'ai fait ici. Et à l'intérieur du pays, quand je suis venu ici, j'ai quand même vu des gens qui étaient avec l'architecture. Je ne sais pas les centres que vous avez faits. C'est vrai, c'est bien vrai. C'est vrai, il y a des gens qui sont négligents, c'est ce que je disais, que nous ne pouvons pas parler d'un examen sans ennommage. Croyons que ça n'existe pas, donc ça va être pas. Mais c'est des cas où on parle, parce que ça devient du tout à l'objet du... Dans certains centres, il y a les détecteurs pour empêcher les élèves à être à la classe pour utiliser les téléphones. Et dans d'autres, bien sûr, vous avez visité, vous n'avez pas trouvé. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais Inch'Allah, nous allons venir les inquiètes, voire quels sont les centres qui n'ont pas utilisé les détecteurs. Bon, la stratégie contre l'Afrique. Est-ce qu'on va râcher tous trop ? Non, non, non. Non, non, non.